Bonsoir à tous, on se retrouve ici pour un nouveau WhatsApp Place de la Résistance à l'appart. C'est parti, suivez-moi. Depuis combien de temps est-ce que vous avez l'appart ? Alors on a ouvert avant l'été, si je ne dis pas de bêtises ça doit être mai, un truc comme ça. Donc ça fait 8-9 mois à peu près. D'accord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte, le concept aussi, toute l'origine ? Alors en fait à l'origine, nous on voulait monter soit un bar, soit un resto, on n'avait pas trop d'idées, sachant que ce n'était pas très original et qu'on n'avait pas spécialement d'expérience en plus dans la restauration ou ce genre de choses. Mais bon c'est quelque chose qui nous beauté et au final à force de voyager, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs sympas qui existaient à l'étranger. Donc notamment il y a deux choses qui nous ont quand même pas mal inspiré, c'est les squats à Berlin où tu files 2-3 euros, c'est toi tu rentres avec ce que tu veux. C'est des free party, donc c'est vraiment l'ambiance, c'est vraiment à l'arrache, il n'y a rien de formel. Mais voilà, ça c'est déjà ça qui nous avait un peu guidé là-dessus. Et puis après on a aussi entendu parler de boîte de nuit en Asie où tu payais 5 euros de plus, mais tu pouvais rentrer avec ta bouteille. Donc voilà, nous on s'est dit, c'est quand même bête qu'il n'y ait rien qui existe comme ça en France, sachant qu'en plus on s'était fait une autre réflexion, c'est que nous, surtout moi qui étais parti vivre à Paris, quand tu as un petit appart, que tu n'as pas trop de budget, que dès que tu veux organiser une soirée qui sort un peu de l'ordinaire, type un anniversaire, tu as envie d'inviter 25 potes, voilà, dans ton 9 mètres carrés, ce n'est pas possible. Donc voilà, de fil en aiguille, on en est arrivé là, on s'est dit, bah voilà, ce serait cool d'ouvrir un lieu où tu puisses ramener à boire et à manger comme si c'était chez toi. Mais bon, légalement c'était un peu border, donc ça nous a pris un an à peu près à monter le projet, voir juridiquement comment ça se faisait, faire une étude de marché sérieuse. Parce que bon, je ne te cache pas que pour aller voir une banque et leur dire que tu veux ouvrir un spot comme à l'appart, ce n'est pas évident. Surtout vu de votre âge ? Oui, en plus vu de notre âge, je crois qu'on n'avait pas non plus de fonds à investir, on n'est pas millionnaire, sinon je ne monterais pas à l'appart d'ailleurs. Et donc voilà, du coup, c'est un peu comme ça, c'est vraiment pas arrivé d'un coup, c'est arrivé à un coup de réflexion. Oui, c'est un aboutissement. Et du coup, vos jours d'ouverture, les horaires, comment ça fonctionne tout ça ? Alors nous là, pour l'instant, on n'est ouvert que du jeudi, jeudi, vendredi et samedi. On est ouvert de 20h à 2h. Et après, on marche le reste de la semaine sur privatisation. C'est-à-dire que si jamais vous avez envie de faire une soirée, un soir lambda de la semaine, où on n'est pas ouvert, vous pouvez nous contacter. Nous, on marche comme une salle de location. Donc là, c'est beaucoup organisé, on vous laisse les clés en main. Et est-ce que, en plus justement de ces soirées privées, vous organisez des soirées à thème, des événements ou des occasions spéciales ? Alors, on a commencé au début, on a organisé beaucoup d'événements parce que, pour se lancer, c'est vrai qu'en termes de com' c'est quand même utile. Maintenant, je ne te cache pas que le vendredi, le samedi, on est quasiment tout le temps plein, justement pour des anniversaires. Donc, on évite d'organiser des gros événements. On a fait des soirées techno, on a fait des freestyles de rap. On évite de faire ça parce que si, effectivement, nos clients qui se pointent ce soir-là sont ni techno ou pas du tout rap, on n'a pas envie de les mettre mal à l'aise ou de les incruster dans une soirée qu'ils n'aimeraient pas vraiment. Donc, on garde nos événements plutôt pour le jeudi. Donc, on en fait ça, on en fait occasionnellement, à peu près tous les deux semaines, un truc comme ça. Donc, ça dépend vraiment des moments, ça dépend des périodes creuses. Ça dépend aussi des DJ qu'on a envie d'inviter ou pas et de ce qui se présente à tous. Et du coup, votre public, est-ce qu'il y a des étudiants, des gens un peu plus vieux qui bottent ? Alors, nous, évidemment, au moment où on a monté ça, on était étudiants. Donc, on visait une population étudiante. Ça reste la majorité de notre population. Mais au final, plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a une autre population qui est intéressée, qui a plutôt 25 ans, qui vient d'avoir son premier CDI, mais qui n'a pas pour autant un grand appart. Donc là, c'est pareil. Ils sont encore un peu dans l'ambiance étudiant. Donc, eux, ils ont toujours besoin de l'appart. Et encore une fois, on a une autre population qui est plus à la limite trentenaire. Des fois, ça arrive. Eux, ils ont une vraie baraque, mais elle n'est pas en centre-ville. Ils ont envie de sortir. Ils n'ont pas envie de faire le ménage. Ils n'ont pas envie de s'occuper de tout ce qui est post-soirée. Donc, au moins, ils délèguent. Ils viennent ici et puis ils sont tranquilles. Et puis, pour la confrontation, il n'y a pas de problème ? Non, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au final, les gens qui viennent ici sont quand même dans un état d'esprit qui est assez convivial et de partage que tu ne retrouves pas forcément dans un bar ou dans un bar, tu ne vas pas aller parler à quelqu'un. Là, par exemple, l'exemple typique, on a une table de beer pong. Dès qu'on sors les gobelets, au bout de cinq minutes, tous les groupes qui sont ici se sont mélangés. Ils sont tous en train de jouer ensemble. Et puis, pour offrir un verre à un mec avec qui t'as envie de parler, tu lui offres ce qu'il y a sur ta table, tu lui offres à bouffer si tu veux. C'est quand même complètement différent que dans un bar où tu veux draguer une fille, tu lui offres un verre, ça te coûte 10 balles. C'est vrai que ça facilite les choses à ce niveau-là. Tu peux nous parler un peu des projets futurs ? Ouais. Alors, du coup, là, pour l'appart, étant donné que le concept prend bien, on va essayer d'ouvrir, notamment essayer d'ouvrir en journée. L'idée, ça serait de proposer notre spot pour des gens qui ont juste envie de se poser, qui n'ont pas envie de rentrer chez eux s'ils habitent loin, qui ont juste envie de bouffer le midi, parce qu'ils ont leur dej dans leur box, mais manger dans son bureau, ça fait chier tout le monde. Donc, l'idée, c'est que là, on ferait à peu près 3-4 euros à l'entrée, et après, tu peux rester autant de temps que tu veux. T'as café illimité, t'es illimité. Donc, voilà. Ça, c'est un projet. Après, on va essayer de vendre un petit peu aussi, de se mettre à vendre des tapas, ce genre de choses, plutôt pour l'apéro. Donc, ça, c'est en cours. Ça ne devrait pas tarder. A priori, dans un ou deux mois, ça devrait être le cas. Et au-delà de ça, comme ça marche bien, on va sûrement prendre un local plus grand. Donc, on est en train de chercher. On va voir ce que ça donne. Toujours dans le centre ? Toujours dans le centre. Oui. On va essayer de ne pas trop s'éloigner. En fait, on a deux options. Soit on prend toujours dans le centre, soit on ouvre un deuxième un peu plus loin, de la même taille à peu près. Et vous devriez prendre d'autres gens, du coup, pour déléguer un peu ? A priori, nous, on partira sur un système de franchise. L'idée, c'est de proposer à un jeune, de lui dire, voilà, tu as ton spot, c'est ton appart. Nous, on te file comme une franchise. Donc, on te file des conseils pour que ça se passe bien. On te gère la musique, on te gère ta compta, on te gère tout. Toi, tu as juste à gérer tous les soirs, faire vraiment l'opérationnel. Et après, tu es chez toi. Donc, c'est toi qui organises tes events. Un mot pour décrire la part ? Convivial. D'accord. Vraiment. Tout simplement. Merci beaucoup. De rien.